To find a place where we call king And ride our kingdom for freedom My life is like a guessing game To find a place where we call king And ride our kingdom for freedom They are those who have chosen to recompense this year They are really beautiful And we have to give them What we have at the bottom of us When they are going to come to the show Ladies and gentlemen, we will receive the laureates of the 2016 edition Of the Projet de Hommage aux Femmes in Montréal We will give them a round of applause Thank you for joining us To the rhythm To feel that's shining out I think that every day should be a day to celebrate the women But it's always important to mark it by a date Just to remind those who can forget In the course of the very busy life That we know here in America, Quebec and Montreal The women are central As I said very often From a great writer The women are the architect of society And we need to think about her role in the 21st century And we need the women Of her place to help us To reconstitue a strong society A strong society A strong society A production As I said before That's what I think And this is a day That is a day That really That is a day That is a day And I have been very honored In the future All the parts of my own Of my own And I represent the states But more The Burkina Faso Who represent all the states And the West The State of Africa The Council of London Son excellence ambassadeur de Chine à l'OSAI, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Il est le doyen des ambassadeurs à l'OSAI, il arrive maintenant. Et la lauréate, c'est Madame Kaji Kaji. Merci infiniment pour la merveilleuse soirée, pour toutes ces grandes femmes qui étaient dans la salle et qui étaient avec moi, pour toutes ces mères, ces soeurs, ces filles, toutes ces femmes qui nous ont précédées et qui nous vont nous suivre. Extraordinaire, une cinquième édition réussie pour la célébration des femmes. Vraiment, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour celles qui donnent la vie. Celles qui donnent la vie, on rend hommage aux femmes. Une grande dame qui nous vient de la Roumanie, Madame Doïna Balzé, qu'on applaudit s'il vous plaît. Ce trophée représente toutes ces cultures réunies en un seul. C'est comme une goutte d'eau, c'est la vie. Donc nos cultures autour du monde se réunissent aujourd'hui, ce soir, dans cet événement qui est l'hommage aux femmes. Alors c'est avec un grand plaisir que j'ai reçu ce soir le trophée hommage du projet Hommage aux femmes. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement touchant. Avec tout le travail qu'on fait et avoir cette reconnaissance-là, je trouve que c'est vraiment une tape sur l'épaule. Elgo, on t'encourage, on est avec toi. Puis vraiment, je tiens à remercier Bebeto, Lonsili et son équipe d'avoir pensé à moi. Ce trophée-là, je le dédie à toutes les femmes du Québec de toute origine, à mon équipe qui m'épaule, sans qui je ne peux rien faire. À mes enfants qui se privent de leur maman, à un conjoint qui soutient, qui est quasiment un mentor. Alors, à toutes les femmes inspirantes qui sont dans mon environnement, dans mon univers, que je croise partout, partout, je vous dis merci. Moi, mon nom c'est Félie Dilinga. Je suis venue soutenir les femmes en général. Et une lauréate qui est vraiment particulière pour moi, que je trouve que c'est une femme qui a de distinction, c'est une femme qui se démarque. Sylvie Mouna, je voulais vraiment vous dire que vous allez loin dans tout ce que vous faites et que par vous, plusieurs femmes soient élevées, plusieurs femmes puissent atteindre des hauts sommets. Et je crois que pour moi, la Journée de la Femme doit être célébrée tous les jours. Ce prix, pour moi, je le partage avec toutes les femmes de la France ultramarine installées au Québec. Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, Guadeloupe. Ce prix, c'est une reconnaissance de la présence de la France ultramarine au Québec et aussi de sa contribution à créer de la richesse au Québec. Nous sommes très contents du niveau et de l'ampleur que cela prend et félicitations à toute l'équipe. Pour ce gala, nous souhaitons longue vie au gala, nous souhaitons longue vie au fondateur Bebeto, nous souhaitons également une bonne continuation à toute l'équipe du gala. C'est parti pour cette soirée, je dirais qu'elles sont très bonnes. J'ai trouvé des gens très dynamiques. J'ai quelque chose à dire aux hommes, que partout où ils sont, c'est un devoir pour eux de lutter avec les femmes pour l'égalité des chances. Parce qu'après tout, ce sont les femmes qui mettent au monde les leaders de cette société. L'honorable député, Mathia Gros-Duyé. Ecoutez, cette soirée a été une soirée formidable. Comme à chacune des occasions, depuis que j'assiste, à hommage aux femmes, c'est exceptionnel. Rendre hommage aux femmes, c'est vraiment la chose la plus formidable qu'il y a à faire. Bebeto et toute son équipe le font depuis plus de cinq ans maintenant. C'est le cinquième gala et j'ai participé à chacun d'entre eux. Ce soir, j'ai été une de lauréate et je suis très fière, vraiment ravie d'avoir pu avoir ce trophée. C'est ce trophée que je dédie à toutes les femmes, à toutes les femmes du monde, toutes celles qui se sont battues, toutes celles que l'on connaît et toutes celles qui sont dans l'ombre également. Voilà, Suzanne Rousseau, félicité par Elie. Voilà, elle ressent son trophée des mains de l'ambassadeur de Norvège. Merci beaucoup. On vient d'assister à une superbe soirée ici, l'édition hommage aux femmes, le projet hommage aux femmes initié par Bebeto. C'est vraiment un projet à encourager parce que c'est la seule occasion qu'on a dans l'année de le mentionner. Alors nous allons donner tous nos encouragements à Bebeto pour les éditions à venir en espérant que chaque année, la récolte sera encore meilleure. Merci beaucoup. Je suis très très fier, très très heureux. Les gens sont sortis pour se joindre au comité d'organisation et dire merci à ces 16 femmes d'exception. Ces femmes qui ont fait beaucoup de choses. Le développement de la ville de Montréal, du Canada, un peu partout, c'est des femmes qui viennent de partout dans le monde. Donc c'est des sentiments de joie. Je suis, j'ai beaucoup d'émotions et donc je remercie tout le monde, les comités, tous nos partenaires, les bénévoles, les designers, les mannequins. Le projet hommage aux femmes, c'est Montréal. Le projet hommage aux femmes, c'est au-delà même du Canada. On veut que d'ici cinq ans, Montréal devienne le centre où on va célébrer les femmes. Toutes les femmes du monde vont se converger ici à Montréal pour recevoir des distinctions.